Le biogat Il avait plus d'un tour dans sa musette. Il prit son bolief sur son épaule et s'en fit au bout. Dans le haut du bourg, Jean passait devant une auberge. La patronne de l'auberge était justement à balayer son cédélu, quand oublie Jean au sauf d'Yolièvre au dit même. « Oh, mon gars, tu en as un beau livre là, veux-tu bien me vendre ? » « Oui, si vous nous donnez à manger tout en gros dents. » « Entendu. » On donnait à Jean une balécité de patas et de l'archeaux qui s'entignait. En orientant, Jean avait tout rocheux. Il se torche le petit pigot et il dit même. « Donnez-moi encore une fée comme elle est et je vous saigne mon violier ! » « Madame Jonas, on prend tout comme trop cher, on prend ton lièvre et tu vas-toi. » Jean en rendant son lièvre sur son épaule, il s'en fit bien tranquillement. Dans le bas du bourg, il passait devant la boutique d'un marchand de vin. Le marchand de vin était justement sur son cédélu à fumer ses marnotés. Quand il vit Jean, il lui dit même. « Hé, j'allais comment vous dire, veux-tu que vous me vendre ? » « D'accord, si tu me donnes la berre, tout le monde m'entend. » « Entendu. » « Je vous saigne mon violier ! » « À dame-nous-là ! À dame-nous-là ! » « Cela ferait tout comme trop cher ! » « Reprends-moi ! » « Du violier et tu vas-tu ? » « En sortant du bourg, Jean passit devant la maison d'une belle dame. » « C'était une nette belle dame. » « Marie-Antoinette de Basante. » « Elle était belle. » « Elle avait un triple chignon sur le haut de la tête et des merguez qui échaînaient sur le côté. » « Hein ? » « Comment tu dis ? » « Ne pas des merguez. » « Ah ! » « C'est des Anglaises. » « Je sais, t'y mets. » « Bon. » La bourgogne était justement à sa fenêtre à arroser ses géraniums en son petit arrosouir. « Quand on vit Jean, on s'enlève. » « Monsieur, monsieur, vous en avez un bolièvre là. » « Voulez-vous bien nous vendre ? » « Oui, mais si vous me laissez vous embrasser, bientôt on vous contente. » « Rires » « Jean était jeune et belle ouf, mais la pauvre, c'était quand même un peu embêtée. » « Vous finiez par répondre. » « D'accord. » « Allons-y. » « Ça faisait bien une demi-heure qu'il s'embrassait sous les raisins, que la belle-dame frappeur ait dit. » « Elle nous dit... » « Non. » « Mais si je ne vous ai pas encore embrassé, c'est-à-dire qu'on est content. » « Elle nous dit... » « Mon mari est parti à la chasse. » « Si il vous va ici, il serait capable de vous tuer. » « Jean empruntant son lièvre sur son épaule, il s'enfuie bien tranquillement. » « En sortant du bourg, Jean passait sur un feuille petit pont. » « Le petit pont, il rencontrait un bio-monsieur dans ses bio-habits de chasseux. » « Oh ! » « Son fusil tenu qui venait d'acheter à pieux. » « Jean-Charles Hubert de bas en haut. » « Mais le bleu monsieur, lui, il n'avait rien dans sa misette. » « Il était bretouille. » « Quand il vit Jean en son bio-lièvre, il se dit de même... » « Si je lui achetais son bièvre, et que je le ferais préparer par Célestine en six lettres, » « et je ferais ainsi croire à Antoine, justement, qu'il est tué. » « Hé, compagnon, vous en avez un bio-lièvre. » « Voulez-vous bien me le vendre ? » « Dames, s'il vous plaît, ça fera 200 euros. » « Le monsieur fit un chèque à Jean. » « 200 euros. » « Jean lui donit son lièvre et s'enfuit de bien tranquillement. » « Le proverbe dit qu'il ne faut jamais courir de... » « Il ne faut jamais courir de lièvre à la fouet. » « Mais je dis que de vendre le même lièvre plusieurs fois, ça peut rapporter gros. » « Applaudissements » « Dans le rôle de l'aubergiste Gladys. » « Applaudissements » « Dans le rôle du marchand de vin Valentin. » « Dans le rôle de la belle-dame Léane Walik. » « Dans le rôle de Jean-Charles Hubert de Bas-en-Haut, Nicolas. » « Et dans les rôles de tous les gens. » « Jules. » « Jules. » « Gwenvel. » « Vincent. » « Jules. » « Jules. » « Jules. » Sous-titrage FR ?